bonjour Aïcha bonjour alors Aïcha en quelques mots est ce que tu peux te présenter un petit peu je m'appelle Aïcha je suis la responsable du salon Elegance Ethnique sur Saint Clotide et ça fait un an et demi qu'on a ouvert ce salon et voilà on fait tout sur la beauté surtout mettre la femme créole en valeur et le métissage aussi qui est sur La Réunion et c'est important de se mettre en valeur au niveau de nos femmes qu'on travaille tout le jour et tu m'as parlé des différents types de coiffure alors qu'est-ce que tu fais un petit peu comme coiffure ici qu'est ce qu'on a on a tout je peux manger un petit peu ce qu'on fait avec les extensions c'est des tissages 100% humanaires en classe 9 et ça c'est des tissages qu'on peut faire tout ce qu'on veut on utilise pour on met les couleurs on peut les boucler comme nos cheveux naturels en fait c'est vraiment c'est des vrais 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 cheveux oui et c'est très facile à entretenir c'est très facile à coiffer et c'est beau c'élégant ça met une valeur pour nous qu'on a besoin de ces très coquettes tous les jours c'est très important Echa donc je rappelle que ces tissages ils sont 100% naturels d'accord et que tu peux les colorer on peut les lisser facilement on peut les boucler on peut vraiment tout faire dedans comme nos cheveux naturels comme nos cheveux naturels et donc ça peut être une belle alternative pour celles qui ont les cheveux courts qui ont besoin de volume ou qui ont juste besoin de changer de tête de temps en temps voilà un peu de changement ça fait du bien tout à fait et donc Echa donc à part la coiffure donc tu m'as dit que tu fais aussi les mèches tu fais les couleurs alors on fait les mèches on fait les couleurs on fait des soins de cheveux on fait des locks on fait des cresses on fait des braid locks on fait tout ce qui est beauté naturelle et surtout même je travaille aussi beaucoup pour les cheveux crépus en fait voilà on peut faire des brochings de coiffure c'est pas forcément de d'utiliser des tissages pour nous mettre en valeur nos cheveux nous mêmes on peut le mettre en valeur en fait tout à fait surtout les cheveux crépus qui est difficile à coiffer je le traite aussi on fait pas mal de soins sur ces cheveux là pour les rendre souples un peu pour aider la personne qui soit facilité de se coiffer pas tous les matins d'être dans la galère au quotidien oui c'est super difficile le matin voilà et donc toi tu facilites un petit peu la coiffe voilà on facilite un peu la facilité la tâche pour les matins pour gagner du temps surtout après si on passe parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les extensions on peut passer sur des systèmes des balles comme c'est un système de la kératine la kératine c'est des alors comment est ce que tu peux ça alors celle là c'est en fait ici on se le perd avec une fer à chaud d'accord voilà parce qu'il ya déjà des extensions on a déjà qu'il s'est déjà fait la préparation est déjà faite globalement oui et là on prend cette petite boumèche qu'on le mettra avec appliquer avec les cheveux naturels en fait on le avec une fer à spéciale pour chauffer en fait d'accord et cette petite colle qui au bout il va venir enterner sur les cheveux normal pour les poser voilà c'est déjà préparé donc voilà en fait ça on va le coller aux cheveux naturels et on fait une par une en fait tout ça vient voilà d'accord cheveux par cheveux et ça c'est globalement moi je les conseille beaucoup de gens qui ont des cheveux déjà lisse comme ça convient peu de volume oui et qu'ils ont pas des cheveux et qu'ils ont besoin de lisser tous les jours parce qu'on lisse trop le cheveux naturel nouvel cheveux ça fragilise cette cheveux la grande cheveux oui si vous m'invitez de lisser tout le temps tout le temps pour rattraper ses textures ce sera mieux de faire un tissage moi je propose de le tissage les gens qui n'ont pas besoin de lisser tout le temps parce que ça casse le cheveux oui voilà c'est le conseil que je dirais mes clients d'accord donc en tout cas on a le choix entre la kératine ou le tissage voilà et on a le choix entre la kératine on a le choix avec les bagues les bagues c'est des petits anneaux qu'on accroche aussi pareil comme le système un par un comme ça bien sûr oui et le bout c'est différent c'est un peu bout bien rond comme ça qu'on interne sur le cheveux et le tissage et après on a on a une pince spéciale pour appliquer pour serrer les deux matières en même temps et là on n'utilise pas le fer à chaud on n'utilise pas le fer à chaud c'est juste une pince avec une petite anneau au bout qu'on utilise pour accrocher les mèches réelles et les feux aux cheveux super donc là c'est notre alternative c'est ça d'accord après la troisième moi je propose surtout les cheveux naturels les gens qui ont un cheveu crépi pour fermer leurs cheveux pour les laisser reposer dedans vraiment parce que quand on laisse le cheveu naturel crépi c'est une tendance avec l'air que ça sèche beaucoup là les grandes cheveux oui ça rendent encore sec le cheveu mais si on les laisse un peu reposer sans lisser sans travailler trop sur les cheveux et ça pousse beaucoup ça pousse beaucoup donc ça marche en on a dit que le tissage ou même cette pose permet et facilite justement de faire reposer le cheveu naturel qu'on ne fasse pas le fer chaud le fer à boucler dessus voilà et donc ça permet vraiment une repousse par la suite oui pour permettre de reposer c'est le tissage le tissage qui permet vraiment de faire reposer les cheveux déjà la base oui pour enterner pour vous donner un peu de volume quelques lignes comme ça pour donner la longueur mais pas mettre ses cheveux avec cheveux crépi ça marchera pas et oui et oui c'est ça voilà donc il faut vraiment si on fait un tissage ou autre et bien de mettre les mêmes cheveux qu'on a au naturel pour que ça puisse vraiment faire un effet tout à l'heure pour voir le résultat on est en cours dans le tissage donc les cheveux ils sont pressés carrément sur le crâne comme on peut le voir là on a des petites mèches qui sont laissées tout en haut pour pouvoir ensuite donner l'effet naturel une fois que le tissage est fait et là on court directement sur les tresses alors donc voilà le résultat après donc le tissage nous avons donc ce résultat d'accord donc des cheveux 100% naturels écoiffés par Aïcha donc vous avez l'occasion de l'avoir tout à l'heure et les ongles qui ont été faits ici donc ce sont des ongles des ongles manucurés puisqu'on a aussi une prothésiste angulaire ici donc qui s'appelle Sophie Fontaine donc elle nous a fait aujourd'hui le plaisir et bien de nous faire une beauté des mains donc si vous venez dans ce salon qui se situe à Sainte Clotide vous aurez bien sûr l'occasion de vous coiffer mais aussi de vous faire les ongles donc n'hésitez pas à appeler Aïcha et venez nombreux pour tissage ou votre coiffure à bientôt